Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est très bien passé pour vous. Ou en tout cas que cette semaine s'est relativement bien terminée. On va aller voir pour ce qui nous attend. Cette semaine du 17 au 23, le 18, c'est-à-dire mardi, il y aura une pleine lune. 17, 18, oui, donc la pleine lune, on peut commencer à la ressentir dès dimanche. Le fou, l'étoile. Et on peut la ressentir un peu jusqu'à toute cette fin de semaine, en fait, jusqu'au 21 à peu près, pour les plus sensibles d'entre nous. Donc une grosse semaine qui nous attend encore. La semaine dernière, c'était pas mal, il y a eu des beaux déblocages, je pense. Des grandes prises de conscience, des déclics, une énergie. Allez, on va aller voir. Pour cette semaine du 17 au 23. Le chariot et la tempérance avec la mort en dos du deck et l'impératrice. Donc effectivement, reprise d'un mouvement qui se remet en marche. L'un dans l'autre, on continue à tenir les rênes. Ne plus se laisser brinque-baller de gauche, de droite, de côté de biais, de travers, par des avis différents. Des gens qui nous font perdre du temps sur la façon dont on envisageait les choses. Il y a une transformation possiblement qui va en découler. Tempérance, donc ne pas couper les énergies. Acceptez quand même ce qu'il y est, tout en essayant de garder le contrôle. Tout en essayant d'avoir une énergie extrêmement triomphale, très positive sur la question. Il y a une énergie de guérison. De fait, de par cette énergie de guérison, on peut vraiment reprendre aussi le contrôle. Ou arrêter de se laisser manipuler. Ou de perdre notre temps sur des choses qui ne sont pas forcément très essentielles. Cette semaine, donc des énergies assez, pas victorieuses, mais en tout cas de reprise de pouvoir. Et de manière assez douce, avec la tempérance. C'est une énergie assez lente, assez infusée, on va dire. Si on doit parler en langage de sachet de thé. Allez, on va aller voir trois cartes, trois cartes pour ces énergies pour cette semaine de 17 au 23. Et puis après, on ira voir les signes. Alors, cavalier de coupe. As de bâton. Et l'étoile. Et le magicien. Bon, c'est une très bonne semaine avec de très, 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 très belles énergies. Deux de coupe. Roi de denier. Huit d'épée. Le soleil. Et la dix de coupe. Mon dieu. Bon. Eh bien, écoutez. Voilà une bonne semaine qui s'annonce avec de très, très jolies énergies. Rien de vraiment construit. Même si on a un roi de denier qui est quand même capable de s'occuper de la vie concrète et matérielle. On est vraiment dans l'émotionnel, dans la naissance de nouveaux désirs, de nouvelles pulsions. Dans l'idée aussi d'être guidé, protégé. Que tout ça semble très beau. Très apaisant aussi. Que tout semble prendre forme. Que tout semble prendre sens. Aussi. Cavalier de coupe. Un mouvement, un idéal émotionnel réactivé. Un as de bâton. Aussi du feu, du désir, de la stimulation. Activé potentiellement. Ça serait intéressant de l'amener plus loin. Et de l'attiser quand même un petit peu. De souffler quand même dessus pour entretenir la flamme. Parce qu'après, le problème de l'as de bâton, c'est que ça peut rester là. Comme il n'y a pas beaucoup de concret. Pas beaucoup de denier. Que toutes les cartes sont en main. Tous les outils sont là. Mais que bon, on est quand même très dans l'émotionnel. Encore une fois, donc pas beaucoup de concret. Il va falloir l'amener beaucoup plus loin. Vous avez l'étoile qui vous guide. Donc, c'est plutôt très très bien. On va aller voir. Du coup, on va commencer par les béliers. Allez, c'est parti. C'est à vous. Bonjour les béliers. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez le jugement. Déclic, révélation. Avec le chariot et la tempérance. Il y a vraiment là, une réactivation possiblement positive. Mais vous n'êtes pas forcément responsable. Donc, ça viendra quand ça viendra sur cette semaine. Gros déclic. Seconde chance pour certains également. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir. Si vous avez l'occasion de revenir sur un sujet en particulier. Bonne réactivation. Vous avez le roi d'épée. Vous avez la neuf de bâton. Et vous avez les amoureux. Donc, vous commencez avec un mental d'acier. Avec le roi d'épée. Là, on prend des grosses décisions. On a décidé, on a une vision très claire. On peut vraiment trancher des têtes s'il faut trancher des têtes. On ne peut pas spécifiquement parler son cœur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à la fin, il y a quand même l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison pour faire des choix. Au milieu de ce parcours, on a la neuf de bâton. Donc, quand même des désirs très forts. Avec une grosse énergie de roi d'épée. Vous commencez la semaine. Remontez à bloc. Et puis, petit à petit, face à votre... Au fait, de vous confronter à vos propres désirs. Est-ce que vous vous engagez dans la vie ? Etc. Peut-être, tout à coup, un doute ou une petite faiblesse intérieure. La crainte de ne pas pouvoir y arriver, finalement. De ne pas pouvoir assumer tous vos désirs. Quoi qu'il en soit, la neuf de bâton vous dit qu'il faut continuer à aller jusqu'au bout. Vos désirs sont importants. Et vous pouvez le faire. A la fin de ce parcours, vous avez les amoureux. Donc, peut-être sur une relation amoureuse. Peut-être aussi sur l'idée de plus vous écouter. En écoutant quand même vos intuitions. Ce que vous ressentez profondément. Et en délaissant ou en mettant un tout petit peu de côté votre mental aussi. Ça vous explique que vous ne pourrez pas faire de choix. Juste avec une grosse énergie de roi d'épée. En tout cas, cette semaine. Émotionnellement, la mort. Le valet d'épée. Et la huile de bâton. Alors, il y a une transformation. Donc là, avec l'énergie du roi d'épée. Je pense que vous êtes regonflé à bloc. Émotionnellement, vous avez décidé d'évacuer ce que vous deviez évacuer. C'est ok. Cette transformation est en train de se faire. Intérieurement, émotionnellement. Vous êtes en métamorphose aussi. Et c'est accepté. En plus, avec le jugement, c'est bien aidé. C'est-à-dire qu'il y a de très très bonnes énergies, encore une fois, pour reprendre les rênes. Avec la neuf de bâton. Vos désirs, dans la mise en pratique en fait. Dans le fait de devoir prendre sa responsabilité par rapport à ses désirs. Il y a quand même tout à coup une crainte. Ou en tout cas, la peur de ne pas y arriver. Avec le valet d'épée. Peut-être parce que vous redevenez un petit peu maladroit. Ou balbutiant. Ou timide. Ou un petit peu pas forcément très expérimenté. Au niveau de votre capacité à communiquer. Ou vous allez apprendre des nouvelles qui seront peut-être un petit peu perturbantes. Ou les échanges seront un tout petit peu fébrile et maladroit. Mais bon, toujours très volontaire. Le valet d'épée, il a toujours envie d'y aller. Toujours, toujours envie de s'intéresser. Donc, c'est quand même, c'est fait de bon cœur. Mais c'est peut-être fait de manière un petit peu maladroite. Il peut y avoir des communications également qui vous perturbent. Avec la huit de bâton, il est vraiment donc question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Puisqu'on va vous monter sur une vague. Ça n'ira pas du tout à votre rythme. Que vos désirs ou que le feu de l'action va se mettre en mouvement. Il va falloir capter tout ce qui est à capter. Vous ne pourrez pas maîtriser la situation. En fait, avec le jugement et la huit de bâton, il y a cette idée que vous ne pouvez pas, en tout cas sur une partie de cette semaine, maîtriser ce qui va se passer. Donc, c'est là que c'est intéressant d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Matériellement, concrètement, vous avez le roi de coupe. Vous avez la cinq de coupe. Et vous avez la six de coupe. Donc, comme je le disais avec l'énergie du roi d'épée, recharger à bloc, remonter à bloc, un mental d'acier. En plus, une maturité émotionnelle. Tout va bien. Vous commencez la semaine, mais vraiment au top du top du top avec une grosse énergie. Voilà. Alors après, sur le déroulet de cette semaine, on vous rappelle qu'il y a quand même une cinq de coupe. La cinq de coupe, ça peut, comme une indication de seconde chance, ça peut être l'idée de retomber ou de retravailler une relation qui n'a pas marché. Ou un échec émotionnel, quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, de par peut-être des communications, de nouveaux échanges. Ça vous met un petit peu en challenge. Ça vous met, ça vous remet, disons, peut-être dans une esprit de faiblesse. Voilà. Qui déstabilise un peu ses rois de coupe et ses rois d'épée. Donc, vous retraitez avec un échec émotionnel quelque chose qui n'a pas bien marché. Il n'empêche, vous passez directement à la six de coupe. Donc, tout de suite, un rééquilibrage émotionnel, quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Avec les amoureux, il peut vraiment y avoir une relation très, 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 très forte avec quelqu'un, vraiment un âme-sœur, un personnage vraiment très important dans votre vie. Et vous ne maîtriserez pas trop la situation. Mais ça sera quand même une belle relation. Donc, faites confiance à ce qui est en train de se passer. Sinon, il y a quand même l'idée de garder de bons souvenirs d'une cinq de coupe qui n'était pas forcément très réussie. Et là, d'avoir une seconde chance de faire quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus positif de cet échec émotionnel. Conseil, sept de bâton. Battez-vous pour vos désirs. Ne reculez pas face à l'adversité. Ça reprend vraiment cette neuf de bâton. Vous pouvez y arriver. Même si vous pensez que tout à coup, vous ne valez pas le coup, que vous n'êtes pas suffisamment désirable, etc. Si vous pouvez y arriver, c'est vraiment le message principal pour vous. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment ? As-tu des inquiétudes ou trop de questions ? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit du mouvement. Et la nature te feront retrouver l'inspiration. Bien, écoutez votre cœur plutôt que totalement votre raison cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine les béliers. Et je vous dis à la semaine prochaine. 1 million, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez l'ermite. Donc vous, vous avez cette semaine l'énergie de la compréhension, d'un parcours. Sur là, toutes les énergies qu'on va tirer, il y a tout à coup quelque chose qui s'éclaire, une certaine sagesse. Le temps aussi peut-être encore pour cette semaine de faire le point par rapport à ça. Alors vous avez la 6 de coupe, vous avez la 10 de coupe et vous avez la 9 d'épée. Donc sur une notion de nostalgie peut-être, effectivement, sur un passé révolu, quelque chose quand même qui rappelle des bons souvenirs ou un rééquilibrage émotionnel ou alors un environnement avec vos enfants, votre jeunesse, les gens avec qui vous fonctionniez émotionnellement aussi par le passé. Il y a une 10 de coupe. Donc le clan émotionnel est très important pour vous, les gens avec qui vous vibrez aujourd'hui, avec qui vous construisez des choses, avec qui vous vivez aussi des choses. Peut-être y a-t-il un retour de certaines personnes du passé qui vous rappellent à ce clan vibrant et émotionnel. Vous avez quand même sur la fin de ce parcours certaines angoisses. Alors c'est peut-être ce que vous travaillez, ce que vous avez besoin de travailler aussi pour prendre le temps de vous replier un tout petit peu sur vous pour essayer de calmer ces projections négatives. Voilà, on va aller voir un petit peu plus avant. Émotionnellement, vous avez le roi de bâton, vous avez l'as de bâton et vous avez la 3 de coupe. Donc très très grosse énergie au niveau de vos désirs, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui reprend l'énergie du chariot, reprendre les rênes de votre vie, décider, ordonner ce que vous voulez, ce qui vous donne envie, ce qui vous stimule. Là, il y a un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle envie aussi, la flamme est réactivée sur quelque chose de nouveau. Peut-être par rapport à cette 10 de coupe, de l'envisager un tout petit peu différemment. Il y a des angoisses sur la légèreté ou en tout cas peut-être les nouvelles rencontres que vous faites. Peut-être idéalisez-vous beaucoup ce qui a été précédemment dans votre vie émotionnelle, ce qui a créé ce clan. Et peut-être que les gens que vous intégrez aujourd'hui, il y a cette petite crainte que ça ne soit pas aussi formidable ou idéal ou parfait que ce que vous envisagiez précédemment dans votre vie. Donc il y a quelque chose à revoir là-dessus parce que vous êtes quand même reparti sur un nouveau désir. Restez dans la joie, la 3 de coupe, c'est quand même de base quelque chose de très positif. Donc il ne faudrait pas faire fonctionner de trop cette 9 d'épée par-dessus. Matériellement, concrètement, vous avez une nouvelle idée avec un as d'épée. Vous avez l'empereur et vous avez la justice. Donc vous repartez vraiment sur quelque chose de nouveau, les lions, cette semaine. Nouvelle idée concrète, nouvelle façon de voir les choses. Peut-être avec cette ermite aussi, avec l'idée de reprendre les rênes de votre vie, d'un nouveau projet peut-être. Pour certains, il y a l'empereur. Donc c'est vous qui êtes décisionnaire dans cette histoire-là. C'est vous qui décidez quoi faire de cet as de bâton, comment gérer cette 10 de coupe. Et peut-être donc effectivement aussi quoi faire de cette 3 de coupe. Avec la justice, il est question de voir la vérité en face, de faire en conséquence. De voir les choses aussi telles que c'est en fait. Tout simplement, basiquement. De revenir peut-être à plus de légèreté. De dire que vous n'allez pas surinvestir les nouvelles relations que vous allez avoir aussi. Même si vous vous lancez vers quelque chose de nouveau. Parce que vous faites en conséquence et que vous faites par expérience. Et que vous voyez bien que vous ne pourrez pas donner plus que ça pour le moment. Le conseil, c'est la 4 de denier. Donc restez bien ancré vraiment sur vos bases les plus solides. Dans cette 10, dans cette idée de la 10. Peut-être dans cette idée aussi de la 6 de coupe. Dans l'énergie de l'empereur. Restez vraiment fixes. Vous avez des bases, elles sont solides. Réancrez-vous de temps en temps au courant de cette semaine. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont. Si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Je vous souhaite une excellente semaine, les lions. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, c'est à vous. On va aller voir vos énergies. Vous avez le pape. Donc, vos valeurs morales. Ce que vous représentez. Ce qui structure votre monde. Votre façon de voir les choses. C'est très cadré. C'est peut-être aussi beaucoup d'officialisations cette semaine. Vous avez le valet. Le valet. La 6 de bâton. Pas du tout. Le valet, pas du tout. La reine de coupe. Et le magicien. Donc, il y a quand même une énergie très positive de victoire. De se trouver plutôt pas mal. Peut-être sur une lutte précédente. Voilà, ça se finit bien. Ça s'est bien passé. Vous reprenez les reines. Il y a une énergie de reine de coupe. Justement, beaucoup d'écoute. Beaucoup de douceur. Beaucoup d'empathie. Ça peut être un personnage extérieur à vous aussi. Un petit peu maternel. Tendre. À l'écoute. Avec le magicien, tout redevient possible. Avec ses deux énergies combatives. Victorieuses. Avec un ego pas mal regonflé. Beaucoup de douceur. Beaucoup de capacité à bien faire émotionnellement. Tout redevient possible. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez l'étoile. Vous avez le valet de coupe. Et vous avez la 2 d'épée. Donc, vous êtes porté. Les sagittaires. Vous êtes très inspiré. Émotionnellement. Vous avez l'énergie du valet de coupe. Donc, sur vraiment. Alors, peut-être pour certains, il y a quand même un rapport à l'enfant. Peut-être à votre enfant. Ou à des enfants. Ou à votre petit enfant intérieur. Également. Qui se réouvre. Il y a un nouvel apprentissage. Une nouvelle façon de voir les choses. Un petit peu nouveau. Une espèce de fébrilité émotionnelle. Quand même. Des petits papillons dans le ventre. Mais sans trop vraiment savoir dans quoi vous allez vous lancer vraiment. Avec la 2 de coupe. Effectivement, tout redevient possible. Et vous n'avez pas encore de projection à long terme. Les sagittaires. Vous ne voulez pas voir non plus qu'il va peut-être falloir faire des choix. Choisir entre l'un. Choisir entre l'autre. Choisir entre deux choses. Qui de toute façon ne peuvent pas se confronter. Pour le moment. Ou alors. Vous avez quand même un petit souci. Sur la projection. Effectivement. A long terme. De ce qui est en train de vous arriver émotionnellement. Matériellement. Vous avez la 4 de denier. Vous avez la 2 de denier. Et vous avez le magicien. Donc. Il y a matériellement quelque chose de très ancré. Ça c'est sûr. Peut-être par rapport à cette 6 de bâton. C'est ok. C'est validé. Ça vous donne confiance. Vous êtes porté à nouveau. Vers votre nouveau projet. Vers votre avancée. Tout simplement de cette semaine. Donc. Il y a un ancrage qui est très très bien. Avec la 2 de denier. Là. Vous essayez de garder. De ménager la chèvre et le chou. D'avancer un jour après l'autre. De voir un petit peu ce qui peut se présenter à vous. Alors. Si vous avez un choix à faire. Vous ne faites pas de choix. Clairement. Cette semaine. C'est sûr. Parce qu'avec la 2 de denier. On essaye de garder. Ces 2 choses qui sont importantes. Et on essaye de garder l'équilibre là dedans. Avec le magicien. Pourtant. Tout redevient possible. Peut-être parce que du coup. Vous arrêtez de vous projeter aussi. De vous dire que. Finalement. Ce sera comme ça. Votre choix. Il ne pourra pas se faire. Juste avec votre tête. Il va falloir. Que vous fassiez fonctionner. Aussi votre émotionnel. Et vos désirs. Qui la fonctionne plutôt pas mal. Donc. C'est peut-être ce fonctionnement là. Émotionnel. De vous dire que. Vous allez. Arrêter de fonctionner avec votre tête. Qui va vous redonner. Toutes les cartes en main. Aussi. Et là aussi. Matériellement. Concrètement. Conseil. Neuf de denier. Alors. Gardez toujours ce cap. Et cet objectif. D'être dans un confort concret. Malgré tout. Parce qu'on est quand même. Sur une carte de denier. L'ancrage est là. Mais il n'y a pas non plus. Ce n'est pas d'une importance phénoménale. Si vous avez des souhaits matériels. Concrets. De ressentir. De matérialiser des choses dans votre vie. C'est cette semaine. Également. N'hésitez pas. Ça peut être égoïste. Il n'y a pas de soucis. L'égoïsme positif. Il n'y a aucun problème. C'est un conseil aussi. Cette semaine. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme en pilote. Avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu. De te lancer. Apparemment. Oui. Pas cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien malgré tout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les Gémeaux. Bonjour. C'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez. C'est parti. Vous avez le monde. Fin des cycles. C'est rond. C'est plein. Vous pouvez passer à autre chose. Les Gémeaux. Tu peux diversifier tes activités. Vous conseillez la mission de vie. Donc. C'est plutôt complet. Ça peut être très positif. Ce monde. C'est une sensation de complétude. C'est rond. C'est plein. Le petit signal. Cependant. C'est quand même de vous dire que. Voilà. Il va falloir changer de cycle. Parce que vous ne pouvez plus rien rajouter dans ce monde. Sept de denier. Justice et tempérance. Donc. Vous faites le bilan. Vous avez fait le point. Beaucoup de patience. Vous avez fait preuve de vraiment beaucoup de patience. Il y a cette notion de culture aussi. Les choses vont arriver là, maintenant. Parce qu'elles doivent arriver là et maintenant. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez. Mais c'est maintenant. Ou peut-être que c'est un signal aussi pour vous dire que ça ne va pas tarder à arriver. Voilà. Il y a cette notion de culture. Donc. Que vous ne maîtrisez pas forcément entièrement, pleinement. Mais là. Il va se passer quelque chose par rapport à ça. Puisque nous avons la justice. Voir la vérité en face. Faire en conséquence. Il peut y avoir là vraiment de grandes décisions. Des officialisations. Ça peut vraiment être pratique, juridique, concret, matérielle dans votre vie. Des décisions peuvent être prises contre ou en votre faveur. Également. On va voir pour le reste des cartes. Mais après, vous ne pourrez plus faire comme si ça n'existait pas. La tempérance fait que de toute façon, il va y avoir un apaisement sur cette situation-là. L'un dans l'autre, vous allez comprendre que c'est très très bien ainsi. Que ça devait vous amener là où vous deviez aller. Où vous êtes aujourd'hui. Donc. C'est plutôt pas mal. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez la 8 de denier. Vous avez le chariot. Et vous avez le monde. Donc. On est sur une 7 de denier. Vous vous remettez au boulot. Il y a vraiment cette notion où vous n'êtes pas loin là de vous remettre en action. En production. Là, il y a vraiment cette recherche. Cette envie de ressentir des choses. De vivre des choses à nouveau. De vous remettre au boulot entre guillemets. Dans le domaine émotionnel. De rechercher la perfection peut-être aussi. Avec le monde, il y a aussi cette notion-là. Vous vous reprenez les rênes. Donc. Avec cette façon de voir les choses en face. Tout à coup. Vous devez vous réactionner. Reprendre les choses en main. Et comprendre que l'un dans l'autre. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. C'est rond. C'est plein. C'est encore une fois. Je le disais. Peut-être très positif. Vous êtes vraiment. Vous vous sentez totalement complet. Dans cette énergie-là. Mais par contre. Il va falloir effectivement. Passer à autre chose. On va aller voir. Et c'est pas forcément avec. On ne vous demande pas de créer une rupture totale. Si vous êtes en couple par exemple. C'est ça. C'est juste qu'il faut changer de cycle de vie. Peut-être avec la même personne. Mais changer d'étape. Changer de cycle. Matériellement. Concrètement. Vous avez le jugement. Vous avez la 6 de denier. Et vous avez le soleil. Et bien écoutez. Donc vous avez un déclic. Alors vous ne le maîtrisez pas non plus. Ça reprend cette énergie de la 7 de denier. C'est-à-dire que ça arrive quand ça arrive. Et là. Ça arrive. Ou ça ne va pas tarder du moins. Il y a un réactionnement. Il y a vraiment une prise de conscience. Si nous manquait ça avec la justice, le chariot. Nous avons le jugement. Le voilà. Cette grosse prise de conscience qui vous réactionne. Avec la 6 de denier. Vous êtes vraiment dans. Je donne et je reçois. Donc peut-être effectivement aussi. Qu'il y a une décision là. Clairement. Qui fait que vous récoltez les fruits aussi. De ce que vous avez semé précédemment. Par fin de cycle. Maintenant vous faites le bilan. Et vous voyez vraiment ce que vous avez récolté. C'est une notion de karma. Donc ce que vous avez donné. Ce que vous avez reçu. Bilan. Voyez ce que ça donne. Reprenez les rênes par rapport à ça. Et avancez par rapport à cette idée là aussi. Vous avez le soleil. Donc là la mise en lumière est très très protectrice. Quoi qu'il arrive aussi. Ça reprend cette notion de tempérance. On a trois cartes majeures. Tempérance, monde, soleil. De très très belles énergies. Beaucoup de chaleur. Beaucoup de protection pour vous les gémeaux. Sous cette fin de parcours. C'est la complétude. Le conseil c'est la 6 de coupe. Alors un équilibre émotionnel. Restez simple émotionnellement aussi. Peut-être que vous êtes trop dans la recherche de la perfection pour certains. Arrêtez de vous prendre la tête. Ça a l'air tellement bien calé. Bien parti. Bien intégré. Bien structuré. Que vous n'avez pas besoin d'autre chose. Arrêtez donc de chercher des complications là où il n'y en a pas. De chercher la perfection là où vous ne devez pas avoir de perfection. La 6 de coupe c'est des échanges d'enfant à enfant. De pur esprit à pur esprit. D'émotion à émotion. C'est sans prise de tête. Il peut y avoir l'idée aussi de revenir sur une certaine idée du passé. De la nostalgie. Des gens avec qui vous vibriez émotionnellement fortement dans le passé. Et qui reviennent à vous. En tout cas c'est de revenir à un esprit de jeu. D'enfance. De légèreté. De simplicité. Et d'équilibre. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations. Des choses. Ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je vous souhaite donc une excellente semaine les Gémeaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance. C'est à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez vous avez le fou. Nouveau départ. Reprise en main. Avec le chariot et la tempérance. C'est plutôt pas mal. Reprise de confiance. Sauter. Voilà. Prendre de grandes décisions. Sauter dans le vide. Y aller. Se lancer. Nouveau départ. On va aller voir. Émotionnellement pas du tout. Mais de manière générale vous avez les amoureux. La mort. Et la sède de denier. Donc peut-être sur une relation amoureuse. Peut-être aussi sur l'idée d'écouter votre cœur. Plutôt que votre raison. Vraiment vous refaire confiance. S'il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se modifie là cette semaine chez vous. Avec la sède de denier. Ça va vous demander du temps. Vous avez semé des choses. Vous allez récolter. Vous allez transformer. Vous allez modifier des énergies. Il y a cette notion de tout vient à point. Quand ce sera à point. Quand ce sera mûr. Il y a cette conscience là. Il y a peut-être aussi cette confiance là. Avec la sède de denier. Et le fou. Émotionnellement vous avez la neuf de denier. Vous avez le magicien. Et vous avez la six de coupe. Donc vous êtes quand même dans la recherche. Peut-être la recherche d'un confort. De ce qui vraiment vous sécurise. Vous fait du bien émotionnellement. Dans la richesse que vous pouvez avoir. Intérieurement aussi. C'est peut-être un souhait. Et il est peut-être la question d'écouter plutôt votre cœur. Plutôt que votre raison. Pour dire qu'est-ce qu'il m'enrichirait émotionnellement aujourd'hui. Avec la transformation. Vous avez le battleur. Le magicien. Toutes les cartes en main. Tout redevient possible. De par l'acceptation de cette transformation. De cette métamorphose. De ce cycle là. Qui est en train de se modifier. Et de vous même. Qui est en train de vous modifier dans ce cycle. Avec la six de coupe. Il est question de revenir à des relations. Beaucoup plus équilibrées émotionnellement. Peut-être aussi de faire le bilan sur des relations passées. De n'en garder que le meilleur. Puisqu'il y a aussi cette notion de transformation. Et de redevenir tout neuf. Donc de se libérer. Peut-être d'histoires précédentes. Pour n'en garder que le meilleur. Et pouvoir ensuite vous engager sur autre chose. Beaucoup plus librement. Il y a aussi l'idée d'une très jolie connexion émotionnelle. Avec quelqu'un. Avec ses amoureux. Et cette six de coupe. Matériellement concrètement. Vous avez le chariot. Vous avez la neuf d'épée. Et la trois de bâton. Donc il y a vraiment cette volonté. Ce désir. Cette envie de vous lancer. De reprendre les rênes. D'avancer triomphalement. Vers votre propre richesse intérieure. Émotionnelle. Ressentie aussi. Physiquement. Dans votre vie. Avec la neuf d'épée. Il y a quand même. Vous traversez quand même des angoisses. Par rapport à cette transformation. Laisser derrière vous quelque chose. Peut-être quelque chose en vous. Ou peut-être des gens aussi. Avec cette notion de six de coupe. Et l'idée que tout peut redevenir possible. Il peut y avoir des projections. Un tout petit peu angoissantes. Sur ce sujet là. Bon. Quoi qu'il arrive. Vous finissez avec la trois de bâton. Donc vous vous projetez quand même. Très positivement. Sur la création de vos désirs. Comment les mettre en place. Et vous êtes stimulé. Puisqu'on est quand même. Dans l'énergie du feu. Des bâtons. De l'envie. De la passion. Conseil. Neuf d'épée. Donc. Effectivement. Il faut affronter ces angoisses. Parce qu'elles ne sont pas réelles. Donc envisagez ça. Vraiment. Comme un signal. Que de toute façon. C'est ça. De l'importance pour vous. Si ça vous angoisse. C'est important. Donc prenez ce changement. Prenez cette énergie du feu au sérieux. Prenez cette libération au sérieux. Mais envisagez aussi. Que cette neuf d'épée. Ce ne sont que des projections négatives. De votre mental. Et que ce ne sera jamais. Jamais. Au grand jamais. La réalité. Au moment où ça arrivera. Ça sera forcément différent. Écoute. Les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur. Et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance. Et il te mènera vers le succès. Je vous souhaite une excellente semaine. Les balances. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ami verso. C'est à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez. C'est parti. On va voir vos énergies. Vous avez la lune. Donc. Vous passez un cycle. Il va falloir avancer. On nous trouble. C'est un nouveau parcours qui se présente. Vous serez peut-être sensibles à la pleine lune du 18. Et également du 18 janvier. Pour vous les versos. Attention. Ça peut remuer. Vous avez la 9 de denier. Vous avez la 8 de denier. Et vous avez la 7 de coupe. Donc. Beaucoup de concret. Et beaucoup de fantasmes. Ou de rêveries derrière. Donc. C'est plutôt pas mal en soi. Donc. Vous avez des souhaits. Vous voulez quand même essayer d'être. Physiquement. Concrètement. Satisfait. Alors. C'est peut-être une volonté. C'est peut-être un objectif. En ce cas. Vous allez vraiment vous mettre au boulot. Pour atteindre cet objectif là. En rêvant quand même. En vous laissant porter. En rêvant à des choses très positives. Qui ne sont absolument pas construites encore. Par contre. Ça vous fait rêver. Ça vous fait. Fantasmer. Alors. Est-ce que c'est du domaine de l'illusion. Ou de la désillusion. Ou que vous allez devoir aller quand même chercher dans tous ces coupes. Ce qui va vous convenir. Ce qui va pouvoir vraiment vous satisfaire. Ce qui est réel. Aussi. Dans ce qui vous tend les bras. Faire vraiment un tri dans les illusions. On est donc. Quand même. Je le rappelle. Sur une énergie de lune. Émotionnellement. Vous avez la 3 de denier. Vous avez la 2 de denier. C'est intéressant. Parce que vous refaites un pas en arrière. Sur une 9. Une 8. Et là. Une 3. Une 2. Et vous finissez sur une 4 de coupe. Alors. Comment construire avec qui ? Comment ? Pourquoi ? Là. Il y a une notion de collaboration. Avec qui ? Peut-être va-t-il falloir vraiment faire preuve d'intuition. Et de voir vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Par rapport aux gens avec qui vous vous associez. La 2 de denier. C'est bon on mal on essaye quand même de capter tout ce qu'il y a à capter. Saisir des opportunités. Ce n'est pas grave. On avance quand même. On fait comme si de rien n'était. On se met au boulot. On bosse. On travaille. Un jour après l'autre. Une minute après l'autre. Une occasion après l'autre. On est quand même réceptif et capable de saisir des occasions. Après on a vraiment besoin de se reposer. De faire le point pour voir ce qu'on veut. Peut-être effectivement pour vraiment faire le tri dans cette 7 de coupe. Il y a vraiment le temps d'un repos. D'un recadrage émotionnel aussi. De se restabiliser émotionnellement. Pour récupérer de l'énergie pour la suite. Matériellement concrètement. Vous avez le roi de coupe. Vous avez la 8 de coupe. Et vous avez l'ermite. Oui vraiment un temps nécessaire à la fin de ce parcours. Pour faire le point. Roi de coupe. Grosse maturité émotionnelle. Au niveau du concret. Ça va c'est géré. Vous savez. Vous savez gérer aussi ce qui est en train de se passer. L'émotionnel des autres. Vous êtes capable de l'écouter. Vous êtes capable de vous taire quand il faut vous taire. De dire des choses avec les mots choisis. Quand il faut dire des choses pour que ce soit compris. Vous savez toucher l'autre positivement. Vous savez ordonner vous même vos décisions. Désir et votre émotionnel. Sans que ça parte dans tous les sens. Ça vous permet de faire une bascule émotionnelle. Donc là vous vous remettez en mouvement. De toute façon vous vous remettez à produire quelque chose. Ou à essayer en tout cas de travailler quelque chose. Pour que ça rende mieux. Pour que ce soit plus. Pour que ce soit différent. Donc effectivement cette bascule. Elle est aussi d'ordre émotionnel. Vous devez passer un cap par rapport à ça. On est sur cette traversée de la lune. Vous passez peut-être un cap aussi. Juste émotionnellement. Entre un avant et un après. Pour certains peut-être reste votre anniversaire cette semaine également. Mais vous avez vraiment besoin de faire le point. Et d'allumer la lumière là-dessus. Peut-être sur ce que vous voulez organiser aussi. Gérer dans votre vie pour la suite. Ce que vous voulez vraiment. Après avoir fait ce tri là. Il y a vraiment le temps important pour mettre la lumière là-dessus. Conseil 10 de coupe. Alors l'important c'est quand même ce clan émotionnel. Les gens avec qui vous vibrez fortement. Les gens sur qui vous pouvez compter aussi dans cette 10 de coupe. Ça peut être dans votre famille. Ça peut être dans votre famille de coeur aussi. Les gens que vous avez choisis. Les gens avec qui vous savez que la confiance est là. Que c'est des valeurs sûres. Que c'est des gens qui seront toujours là pour vous. Vous-même vous serez toujours là pour eux. Etc. C'est ça qui est important. Et c'est vers ça que vous devez vous tourner. Si vous avez vraiment besoin de faire le point. Pour savoir ce que vous voulez pour la suite. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente. Et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements. Comment tu as dépassé les obstacles. Et ce qui est encore en cours. Je vous souhaite une excellente semaine les versos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis cancer. Bonjour c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti. Vous avez l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme. Pouvoir de création. Un rapport à la mère aussi très important. Alors vous-même. Votre mère. Ou à un personnage extrêmement nourrissant. Nourrissier pour vous aussi. C'est pas forcément votre mère ou vous-même. Ça peut être un homme également. Mais enfin quelque chose qui vous nourrit. Une énergie qui vous nourrit. Une énergie de création. Une énergie aussi d'autosuffisance pour certains. Vous avez la deux de coupe. Vous avez le cavalier de coupe. Et vous avez la maison de Dieu. Bon alors. On va voir les autres cartes. Mais sur une relation. Alors c'est peut-être. Comme on est sur l'autosuffisance. On peut partir là-dessus pour certains. Sur la façon dont vous vous envisagez. Dont vous vous correspondez à vous-même en fait. La manière dont vous vous connectez à vous-même. Parfaitement. Globalement. Il y a l'idée quand même de se reconnecter à soi. De repartir vers un idéalisme. Et de tout défoncer sur son passage. Du coup. D'être tellement connecté à soi-même. Qu'on déconstruit à quelque chose d'assez important. Par cette reconnexion. Se crée la destruction. Mais une destruction positive. Parce que la maison de Dieu. Déstructure toujours des choses qui n'étaient pas solides. Pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Il peut aussi. Effectivement. Là. Oui. On ne peut pas le nier. Il s'agit d'une relation amoureuse. Qui apporte énormément d'idéal. Et qui déconstruit aussi quelque chose d'extrêmement fort. Ou fortement. En tout cas. Sur la fin de ce parcours. On va aller voir. Émotionnellement. Vous avez le valet de denier. Vous avez le pendu. Et vous avez la cisse de coupe. Donc. Vous êtes dans un apprentissage. Émotionnellement. Vous apprenez une belle réouverture. Peut-être pour avoir envie de vous reconnecter à vous-même. De savoir vraiment qui vous êtes. Aussi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais il peut y avoir aussi l'idée d'apprendre. Quelque chose de nouveau. Et de se relancer sur quelque chose. Ou une histoire nouvelle. Avec quelqu'un d'autre. Vous portez votre idéalisme. Ou votre idéal. Mais ça vous fait. Totalement inverser la situation. C'est à dire que vous avez un blocage. Qui vous. Qui vous. Fait tourner la tête. A l'envers. Et qui vous fait voir quelque chose. Que vous n'aviez pas vu précédemment. Qui réactive votre idéalisme. Totalement. Du coup. Vous repartez sur beaucoup plus de simplicité. De légèreté émotionnelle. Peut-être aussi sur. Une notion du passé. Sur ce qui était doux avant. Peut-être avec quelqu'un du passé. Qui revient. Qui revient. Là. Peut-être dans cette énergie du cavalier de coupe. Aussi. Qui a une action. Et qui vous fait totalement inverser. Voir la situation différemment. Il est question aussi. De ne garder que des bons souvenirs. D'une ancienne relation. Mais il y a beaucoup de douceur. Et de rééquilibrage émotionnel. Et d'être beaucoup plus simple. Surtout. Avec l'autre. Avec les autres. Avec soi-même. On va aller voir. Matériellement. Concrètement. Vous avez le jugement. Vous avez la sèche de coupe. Et vous avez le roi de coupe. Donc. Il y a vraiment un déclic. Pour certains. Il y a vraiment une relation amoureuse. Qui vous déconstruit totalement. Et qui vous rend les choses. Beaucoup plus pure. Et beaucoup plus simple. Même si c'est déstructurant. Même si c'est assez perturbant. Ça crée la vie. Ça crée quelque chose de nourrissant. Pour d'autres. Il y a vraiment. Un déclic. Un réactionnement. Une réouverture positive du coeur. L'envie de bien faire. L'envie d'apprendre. L'envie d'être à nouveau. Ou enfin. Soi-même. Ou connecté à soi. La sèche de coupe. Vous vend un peu du rêve. Quand même. Ceci dit. Il y a quand même une réouverture. Un champ des possibles. Là. Il va falloir faire le tri. Quand même. Un tout petit peu. Il y a quand même. Cette maturité émotionnelle. Vous dire que quand même. Vous êtes pas un père drôle de l'année. Comme on dit. Et que. Vous avez quand même. Vous savez quand même. Gérer votre émotionnel. Savoir ce qui se passe. Savoir comment déconstruire aussi. Ce qui doit être déconstruit. Pour. Sans perdre totalement. Les pédales. En fait. Donc c'est une déconstruction. Qui est possiblement. Assez saine. Conseil roi d'épée. Servez-vous quand même. Un tout petit peu. Votre mental. Pour faire prendre des décisions. Les cancers. Il y a des décisions à prendre. Il y a une maturité à avoir quand même. Je ne suis pas très inquiète. Parce que vous avez le roi de coupe. Qui est quand même très mature. Mais il y a quand même aussi. L'idée qu'il faut engager ça. Mentalement. Dans votre vie aussi. Mettre des choses en place. Décider. Faire le tri. Avoir des bonnes réactions. Au bon moment. Faire les bons choix. Voilà. Donc il va falloir quand même aussi. Engager une maturité. Intellectuelle. Mentale. Sur cette situation là. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration. Et de nouvelles idées. Même si elles sont différentes de toi. Je vous souhaite une excellente semaine les cancers. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis scorpions. C'est à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti. Vous avez l'impératrice. Alors. Force nourricière. Création. Autosuffisance. Grosse énergie de vie en fait. Alors ça peut venir de vous. Ça peut venir aussi de quelqu'un d'autre. Qui vous apporte tout à coup. Une énergie de vie. Cette semaine les scorpions. Alors vous avez l'empereur. Vous avez la 7 de bâton. Et vous avez la 6 de coupe. Donc au départ. On a quand même une grosse énergie. De construction. De solidité. De rigidité. La façon dont vous voyez votre vie. Dont vous la construisez. Dont vous mettez les choses en place. Il peut s'agir aussi. D'un personnage extérieur à vous. En ce cas. Là on a quand même une association. Avec un empereur. Qui pourrait se transformer. Et faire naître en lui. Cette énergie d'impératrice. Aussi. Pour rendre son petit côté. Un petit côté un petit peu plus doux. Et créateur quand même. Dans cette notion très rigide et construite. Vous avez la 7 de bâton. Donc vous vous battez. Vous êtes un petit peu dans cette phase. Je me bats pour mes désirs. En même temps. Je suis en système de défense. Par rapport à mes désirs. Je ne suis pas capable. Mais en même temps. J'ai envie d'y aller. Voilà. C'est cette notion là. Donc pour l'instant. Vous gardez vos positions. Mais vos désirs sont importants. Donc vous vous battez quand même. Un petit peu avec. Et peut-être même contre elle aussi. Parfois. De temps en temps. Sur la 6 de coupe. Par contre. On revient à un rééquilibrage émotionnel. Des relations beaucoup plus simples. Beaucoup plus pures. Beaucoup plus saines. Beaucoup plus simplissimes. Presque. Par rapport à cette énergie de l'empereur. Et à l'idée de se battre pour ses désirs. Il est peut-être question aussi d'une énergie d'enfance. De revenir à votre enfance. A vos enfants. Aussi donc dans ce cas là. De relations beaucoup plus enfantines et simples. Une notion du passé aussi. Qui peut revenir à vous. On va aller voir. Émotionnellement. Vous avez le diable. Vous avez la 6 d'épée. Et vous avez la 4 de bâton. Donc il y a peut-être un fonctionnement à revoir. Effectivement sur cet empereur. Peut-être aussi que quelqu'un au-dessus de vous. A un gros pouvoir sur vous. Et vous empêche de faire des choses. Vous êtes lié à ce personnage là. Il vous oblige. Il vous attache. Mais vous pouvez vous-même avoir un petit fonctionnement. Un petit peu gênant quand même. Émotionnellement. Vous prenez de la hauteur. Vous quittez une crise mentale. Donc vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous décidez plutôt de vous diriger vers une 6 de coupe. Et une 4 de bâton. La 4 de bâton. Émotionnellement. C'est quand même l'engagement de vos désirs. De vous dire que c'est plutôt pas mal. C'est certes pas très construit encore. Mais c'est joli. Ça vous fait plaisir. Vous êtes bien dans cette quête de bâton. Les gens avec qui vous êtes sont aussi bien avec vous. C'est plutôt vraiment se diriger. Sortir d'un fonctionnement contraint. Un petit peu en lutte. Etc. Pour prendre de la hauteur. Et aller beaucoup plus vers le plaisir. La joie. Et la passion. On va aller voir. Alors matériellement concrètement. Vous avez la 9 de bâton. Vous avez la grande prêtresse. Et vous les avez les amoureux. Donc il y aura quand même un choix à faire par rapport à ça. 9 de bâton. C'est cette sensation que certes. Donc un peu comme la 7 de bâton. Vous avez des désirs. Mais vous vous sentez peut-être pas totalement opérationnel. Pour pouvoir les assumer jusqu'au bout. Alors le conseil de la 9 de bâton. C'est quand même de vous dire que vous allez pouvoir y arriver. Il faut les assumer ces désirs. Vous les avez voulu. Vous êtes capable de les amener jusqu'au bout. Mais il y a quand même certaines craintes. Peut-être ce fonctionnement là. De vous dire que vous êtes quand même dans une énergie d'empereur. Que vous devez incarner l'énergie d'empereur. Que voilà. Et que donc vous ne pouvez pas aller à fond dans ce qui vous donne très envie. Bon. Alors avec la grande prêtresse. Ça se joue à couvert. Il y a des choses secrètes. Cachées. Qui se passent. Peut-être votre vérité. Votre propre vérité. Et là au fond de vous aussi. Vous savez très bien que vous allez devoir vous battre et y aller vers vos désirs. Et partir vers cette 4 de bâton. Mais ça reste encore un peu du domaine du secret. Du à couvert. Voilà. On laisse les choses un petit peu sous le voile. Pour le moment. Et vous avez quand même une belle relation. Possiblement avec les amoureux. La 6 de coupe. Pour certains il y a vraiment un lien très fort avec quelqu'un. Et donc ce serait vraiment bête de ne pas pouvoir y aller. Ou de vous empêcher d'y aller du moins. Et pour d'autres. Il est quand même question d'écouter votre coeur. Plutôt que votre raison d'incarner. De faire naître un tout petit peu plus cette impératrice. Pour permettre à cet empereur. De se détendre un petit peu sur la question. Conseil. Grande prêtresse. Déjà la réponse est en vous. La réponse est vraiment en vous. Si vous avez besoin de garder ça encore un tout petit peu à couvert. Gardez ça un tout petit peu à couvert. Agissez sous le voile. Pour l'instant. Si vous en avez besoin pour pouvoir ancrer des choses. Pour pouvoir faire des choix. Mais il y a une vérité. Il y a un savoir. Il y a une connexion. Et elle est presque magique. Mais elle est en vous. Et vous seul savez la réponse. Et vous seul savez comment et pourquoi. Sois sans toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient. Rien ne te contraint. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons c'est à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti. On va aller voir vos énergies. Vous avez la tempérance. Donc douceur. Tranquillité. Apaisement. Guérison. Prenez le temps. Cette semaine. De relier les énergies entre elles. De ne pas couper justement au contraire les énergies. De vous dire que l'un dans l'autre. Tout est bien ainsi. Tout va être bien comme ça. Tranquillité d'esprit les poissons. Vous avez la 3 de bâton. Vous avez le cavalier de couper. Et vous avez la 4 de denier. Donc vous vous projetez positivement. Ça va. Au niveau de vos projections. De ce que vous envisagez. De ce qui vous stimule. C'est ok. C'est bien parti. Vous actionnez votre émotionnel. Votre grand idéalisme. Ça marche aussi. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous. Aussi avec un grand idéal. Un grand coeur. Donc tout va bien. Il y a à la fin de ce parcours. Un ancrage. En tout cas au niveau. Une restabilisation au niveau du concret de votre vie. Peut-être tout à coup. La peur de prendre des risques. Pour certains. De se sentir un tout petit peu. Oui à risque. Là sur cette fin de parcours. Même si vos désirs sont ok. Vous vous projetez pas mal. Votre idéalisme ok. Matériellement. Il y a quand même une petite crainte encore. Que ça se passe mal. Donc il y a aussi pour certains d'entre vous. Également l'envie de se réancrer. De vraiment se restabiliser matériellement. De faire le point là-dessus. D'en rester là pour le moment. Du coup ça reprend cette notion. D'accepter que chaque chose. Chaque énergie en son temps. Et tout sera très bien ainsi. Émotionnellement vous avez le chariot. Vous avez la cisse de denier. Et vous avez la tempérance. Donc vous vous réactionnez. Vous reprenez les rênes. Franchement ça va pas mal. C'est pas des énergies négatives. Ça se remet en marche. C'est bien tenu. Vous arrêtez de vous faire brinque-baller à gauche. À droite. Vous savez à peu près où vous allez. Cisse de denier. Les échanges sont corrects. C'est idéalisé. C'est émotionnellement positif. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ce que vous avez donné. Vous allez pouvoir le recevoir à votre tour. Il y a un prêté pour un rendu. Il y a des échanges qui se créent. C'est très très bien. Avec la tempérance. Il y a un apaisement. Il y a l'un dans l'autre. Comprendre toutes les relations. Comment elles fonctionnent. Ce qui a fait sens. Ce qui ne fait plus sens. De guérir sur certaines problématiques. Et puis d'envisager de passer un baume. Sur d'autres. Etc. Donc il y a un système d'apaisement. Et vous reprenez vraiment les rênes. Cette sensation que c'est ok pour vous. Vous reprenez les rênes. Émotionnellement. De ce qui se passe en vous. Et pour vous. Matériellement concrètement. Vous avez la 5 d'épée. Vous avez le cavalier de bâton. Et vous avez la lune. Donc. Matériellement concrètement. Il peut y avoir encore. Des petits conflits. Des crises. Des prises de tête. Peut-être avec les gens extérieurs à vous. Mais du coup. Ça vous donne l'élan. Et la compréhension. De vous dire que vous. Vous allez quand même garder les rênes. Que vous allez arrêter de vous laisser brinqueballer. Que vous n'allez plus vous laisser faire non plus. Parce que vous. Vous vous envisagez. Avec la 3 de bâton. Un avenir un tout petit peu plus radieux. Positif. Et que finalement. Restez dans ces crises. Et ces conflits. Ça ne vous intéresse pas du tout. Donc il y a. Déjà petit 1. L'envie. D'avoir raison. Et de vous dire. De ne pas vous laisser faire. Et puis petit 2. De reprendre les rênes. Parce que ces crises mentales. Les gens avec qui vous prenez la tête. Ça ne vous intéresse plus. Avec le cavalier de bâton. Il y a une action rapide à donner quand même. Ceci dit. On a quand même 2 cavaliers. La cavalier de coupe. Cavalier de bâton. Pour recréer un équilibre. Justement avec vos désirs. Ce qui vous allumira peut-être. Tout à coup. Dans cette semaine. Un grand coup à donner. Tout simplement. Tout à coup. Il va falloir aller vite. Il va falloir aller fort. Il va falloir aller bien. Et il ne va pas trop falloir réfléchir sur la question. Et ensuite. Nous avons un nouveau cycle. Qui se présente. Alors peut-être que vous serez sensible. Il bloque quand même aux énergies de la pleine lune. Mais. Au fond de vous. Ça va secouer. Ça va remuer. Mais il va y avoir ce système d'apaisement. Encore une fois. Avec la tempérance. Puisqu'elle est là. Que vous reprenez les rênes. Vous relancez sur un nouveau cycle. Avec l'idée de ne pas trop prendre de risques. Encore concrètement. Mais ce n'est pas grave. Vous continuez à progresser dans ce nouveau cycle. Conseil 6 de bâton. Pensez bien que vous allez sortir victorieux de cette situation. Que vos désirs. Ça va être bien. Que ce que vous allez mettre et engager. Et mettre en place. Ça va être super. Que tout le monde va vous trouver beau. Que tout le monde va vous trouver belle. Etc. Etc. Il y a quand même un égo à regonfler. Et l'idée. Et l'idée quand même. Que votre objectif. Avec vos désirs. Ce qui vous allume. Ça va marcher. Et ça va. Et ça va être positif. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur. Et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance. Et il te mènera vers le succès. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ami taureau c'est à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti. Vous avez la justice. Voir la vérité en face. Faire en conséquence des décisions qui peuvent être posées. Un retour au respect de vous même. Aussi. On va voir. Vous avez le cavalier de bâton. Vous avez la reine de coupe. Et vous avez l'as de bâton. Donc il y a un mouvement à donner. Il y a quand même un grand coup à mettre. Il faut y mettre toute son ardeur. Toute sa passion. Tout son élan. C'est pas forcément valable que ça tienne sur la longueur. Mais il y a quand même une action à poser. Il y a aussi un émotionnel à remettre en place. Juste à l'écoute. Une capacité d'écoute, d'empathie, d'intuition. Peut-être aussi avez-vous besoin d'une personne comme ça dans votre vie cette semaine. Qui va vous soutenir et vous porter dans cette action au niveau de l'énergie du cavalier de bâton. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau projet, quelque chose de stimulant, qui vous donne envie. C'est à saisir. C'est une occasion à saisir. Avec la justice peut-être. Une nouvelle offre. Il va falloir l'amener plus loin si vous en avez envie. Émotionnellement, vous avez la 4 de bâton, vous avez la reine de denier et vous avez la 2 de coupe. Donc, il y a peut-être sur une officialisation, une façon beaucoup plus claire d'engager vos désirs avec la justice aussi. De trouver ça plutôt pas mal. Tout à coup, pouf, ça va très vite. L'engagement est là. Avec la reine de denier, il y a cette capacité à faire, à prendre soin. Vous pouvez vraiment être là, accompagné d'une énergie. Ça peut être un homme ou une femme et qui est vraiment capable de prendre soin de vous. Vous-même, vous pouvez vraiment avoir cette énergie-là, cette semaine. Il y a un nouveau départ là, peut-être sur une relation qui vous donne vraiment très envie, qui arrive de manière assez rapide, assez nette, assez précise. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est très propre en fait comme énergie. Peut-être une reconnexion à vous-même aussi, une très belle relation. et peut-être un nouveau projet dans cette relation-là. Matériellement, concrètement, vous avez la reine de coupe, vous avez la 3 d'épée et vous avez la 6 de bâton. Donc matériellement, peut-être ce personnage-là et là s'engage avec vous. Il y a quelque chose qui s'engage avec ce personnage très ouvert, très capable, émotionnellement et aussi dans sa façon de faire. Vous-même, vous pouvez être totalement hyper à l'écoute de vos émotions et avoir envie de bien faire par rapport à ça. Il y a une réalité qui ne colle pas de base. C'est peut-être là que vous allez vous rendre compte de cette capacité que vous avez à vouloir quand même prendre soin de la relation, peut-être pour certains, à prendre soin d'une situation, à aussi déployer ses énergies capables et féminines, que vous soyez un homme ou une femme aussi. Justement parce que vous êtes confronté à une 3 d'épée, une réalité qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne colle pas. Et là, il y a une façon de faire qui va être positive. Puisque de toute façon, vous avez la 6 de bâton. Vous ressortez victorieux de toute cette semaine, de toutes ces complexifications, de ces 3 d'épée également. Et vous vous trouvez plutôt pas mal. C'est plutôt bien réussi, bien négocié, les taureaux. Conseil 2 d'épée. Donc, vous ne pouvez pas spécifiquement vous projeter uniquement avec votre mental. Faites attention aussi parce que si vous ne faites pas de choix, vous arriverez forcément à une 3 d'épée. Bon, mais en même temps, cette 3 d'épée, j'ai l'impression que vous pouvez très très bien la négocier, quoi qu'il arrive. Le conseil principal, c'est quand même de dire que si vous avez des choix à faire, ce n'est pas juste avec votre tête que ça va se passer. Il va falloir user d'autres éléments pour vraiment avoir la bonne réponse, la vraie vérité, la vraie vérité en fait avec la justice. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé, conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Je vous souhaite une excellente semaine, les taureaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Vierge, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies. Vous avez l'Empereur. Donc, vous êtes en train de gérer des choses importantes dans votre vie cette semaine. Prise de décision. Projection à très long terme. Très cadré, très structuré, très pragmatique. Très sérieux, en fait. Des énergies très sérieuses cette semaine. Vous avez la 4 de coupe. Vous avez la 4 de bâton. Et vous avez la 3 d'épée. Bon, alors, c'est très ancré de base. Il peut ne pas se passer grand-chose émotionnellement. Vous attendez voir ce qui peut se passer. Il y a un ancrage. Un peu comme cet Empereur. Une stabilisation émotionnelle. Une stabilité émotionnelle. Peut-être un peu plan-plan pour certains. Mais il y a un engagement au niveau de vos désirs. Quelque chose qui est beaucoup plus officiel. Qui est beaucoup plus stimulant. Que vous trouvez quand même plutôt joli. Et qui vous donne bien envie. Et vous avez du plaisir à être dans cette 4 de bâton également. Par contre, la réalité ne fonctionne pas par rapport à ça. Peut-être parce que ça n'arrive pas tout de suite. Ça n'arrive pas comme vous voudrez. Ça ne vous fait pas vibrer émotionnellement. Vous attendez peut-être qu'émotionnellement quelque chose vous arrive. Et finalement, vous ne vous actionnez pas tant. Parce qu'il y a quand même une rigidité chez vous avec l'Empereur. Quoi qu'il en soit, la réalité ne fonctionne pas à la fin de ce parcours. Alors, ça ne veut pas dire que ça annule cette 4 de bâton. Mais ça met des bâtons dans les roues justement. On va aller voir. Alors, émotionnellement, vous avez le jugement. Vous avez la 4 de bâton sur la 4 de bâton. Et vous avez la justice. Donc, peut-être là, il y a vraiment une prise de conscience en fait. Sur le fait qu'émotionnellement, ça ne bouge plus trop. Ce n'est pas très vibrant. Que vous attendez beaucoup qu'il se passe des choses. Mais en même temps, si vous attendez trop, ben... Voilà. Donc, il y a vraiment une réénergie. Une prise de conscience. Une seconde chance peut-être. Par rapport à cette 4 de coupe. Cette 4 de bâton, elle arrive deux fois. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est un peu l'oasis au milieu de cette semaine. Cette 4 de bâton. Avec une réalité qui se pose. Des décisions qui sont prises. Et qui vous plante un petit peu... Qui vous plombe un petit peu l'ambiance, j'ai l'impression. Bon. Alors, on va aller voir matériellement, concrètement. Vous avez les amoureux. Vous avez le cavalier de bâton. Et vous avez la 5 de bâton. Donc, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Sur une relation. Sur une façon dont vous vous engagez aussi émotionnellement. Sur des liens. Sur un lien en particulier. Peut-être aussi. Arrêtez trop la rigidité. Arrêtez d'essayer de voir que ça vous tombe tout cuit dans la bouche. Il y a peut-être là l'idée quand même de s'actionner avec autre chose que son mental. Effectivement, avec cette 4 de bâton. Cette 4 de bâton, ça rend plutôt pas mal. Il y a une action vive. Un coup d'élan. Un coup à donner avec votre passion. Avec élan, passion. Ça ne tient pas sur la longueur. Ce n'est pas forcément très constructif. Mais ça fait plaisir. Mais du coup, il y a une 5 de bâton. Ce qui amène un conflit au niveau des désirs. Donc, il y a tout à coup un dérapage pas très contrôlé là. Sur cette situation. Qui vous plombe un peu l'ambiance. J'ai l'impression. Enfin, comme on a quand même le chariot et l'idée de gérer ça. Et de maintenir les rênes. Même si ça dérape un peu. Vous n'allez pas totalement perdre le contrôle. Conseil 4 de bâton. Écoutez, profitez bien de cette oasis là. De cette 4 de bâton qui fait bien plaisir. Et qui va vraiment vous détendre au milieu de ces énergies un petit peu lourdes. 4 de bâton. Engagez vos désirs. Soyez-en fiers. Trouvez ça beau. Les gens avec qui vous voulez être dans cette 4 de bâton sont aussi beaux et contents d'être là que vous. Donc, profitez-en. Ça ne peut que vous faire du bien. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmique pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, bonjour. C'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies. Vous avez le chariot sur le chariot. Donc, vous, il y a une belle progression, une belle avancée. Vous reprenez les rênes. C'est parti. C'est triomphal. Vous avez la 7 de bâton. Vous vous battez pour vos désirs, même si c'est difficile, même si vous ne pensez pas forcément tout le temps être le meilleur, tout le temps être le plus beau, le plus fort, la plus belle, la plus forte, la plus convaincue, la plus compétente, le plus compétent. Ce n'est pas grave. Il y a quand même un système de lutte ou de défense. Gardez vos positions. Vous vous battez pour vos désirs. Vous avez une belle capacité à faire des choses pratiques, concrètes par rapport à ça. Et vous pouvez essayer de réfléchir à comment vous associer, collaborer avec les autres, intégrer peut-être de nouvelles personnes, vous aider dans vos projets, toujours dans cette envie d'avancer. Émotionnellement, vous avez la force. Vous avez le cavalier d'épée et vous avez le roi de denier. Donc, vous êtes quand même dans la maîtrise. Peut-être un peu trop avec la 7 de bâton et la force. Il y a peut-être un surcontrôle, l'envie de bien maîtriser la situation. En tout cas, si c'est positif, c'est plutôt intéressant. Avec le cavalier d'épée, il y a quand même l'envie d'avancer très très vite. Ça presse, ça fuse. C'est peut-être votre énergie, c'est peut-être l'énergie de quelqu'un d'autre qui vous demande quand même d'accélérer le mouvement. Ce n'est pas forcément fait en délicatesse, mais enfin, en tout cas, du coup, ça peut avancer. Avec le roi de denier, il y a vraiment l'envie de construire, de réfléchir, de pouvoir se projeter. Encore une fois, dans cette façon de vous associer et dans votre capacité à faire fructifier peut-être une relation. Effectivement, puisqu'on est quand même dans l'émotionnel. Matériellement, concrètement, vous avez la 5 de coupe, vous avez la 6 de denier et vous avez le jugement. Donc, il est question d'un échec passé émotionnel, peut-être d'un raté, qui vous fait dire que, qui vous fait douter ou qui vous met un petit peu en défiance ou en lutte au début de ce parcours avec cette 5 de coupe sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc, du coup, vous êtes quand même dans la reprise ou la volonté de garder le contrôle. Avec la 6 de denier, il y a un juste retour des choses, un rééquilibrage. Peut-être par rapport du fait de l'action de ce cavalier d'épée, peut-être aussi par la capacité de l'énergie de cette reine de denier à faire des choses et à prendre soin concrètement de la situation, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. En tout cas, ça rééquilibre les échanges matériellement, concrètement ressentis dans votre vie. Et donc, du coup, il peut y avoir cette révélation, ce déclic, cette nouvelle chance, peut-être de réparer cette 5 de coupe, peut-être de continuer à remettre en place cette 6 de denier, peut-être d'arriver à faire fructifier et à faire assembler des personnes dans votre vie nouvelle pour pouvoir rendre ça beaucoup plus constructif encore et encore et toujours. Mais il y a quand même une belle réactivation et un beau déclic à la fin de ce parcours. Conseil 6 de bâton. Pensez bien que vous allez sortir victorieux, que vous êtes effectivement, si vous en doutez, suffisamment fort, suffisamment beau, suffisamment belle, suffisamment capable, suffisamment... Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Pensez que vous allez sortir victorieux de cette situation. Et en plus, avec les honneurs, libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Je vous souhaite une excellente semaine, les Capricornes, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada